Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Beausoleil, je suis l'auteur de ce livre Corsaire d'hiver qui raconte l'histoire du tournage d'un film au sujet de Pierre Lemoyne d'Hiberville. J'ai découvert d'Hiberville à une exposition au musée de la Pointe-à-Calière avec mon garçon il y a plusieurs années et j'avais été enchanté de découvrir qu'on avait un corsaire d'hiver parce que mon garçon était très jeune, il était à cet âge où D'Artagnan, Peter Pan, Zorro et tous ces héros de KPDP occupaient une grande place dans son esprit. Et là je trouvais ça merveilleux qu'on ait ici un héros de KPDP parce que je me suis aperçu que le genre littéraire des romans de KPDP nous vient des écrivains romantiques du 19e siècle, Théophile Gauthier, Alexandre Dumas, Rostand, et que les premiers héros de KPDP, Mademoiselle Dumas, D'Artagnan, Cyrano de Bergerac, sont en fait des vraies personnes qui ont vécu au 17e siècle et qui ont ensuite inspiré les écrivains du début du 19e siècle qui trouvaient la révolution française un peu difficile à digérer et qui avaient besoin de ressourcer leur identité et leurs œuvres ailleurs que dans le passé qui les précédait immédiatement. Et donc ils ont sauté par-dessus le 18e, ils sont allés au 17e, ils ont trouvé ces grandes figures que sont D'Artagnan et Cyrano et tout ça et ils s'en sont inspirés pour faire des grandes œuvres littéraires. Notre Pierre-le-Moine d'Iberville a vécu exactement pendant cette même période, il a servi le même roi Louis XIV, donc il participe à cette même culture du duel qui était celle, et de l'honneur qui était celle du classicisme français finalement au 17e siècle. Et je trouve ça merveilleux, et même René Lévesque l'appelait le mousquetaire de Longueuil. Et donc, excusez-moi j'ai des petits problèmes techniques, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Donc tout ça faisait que pour moi, Pierre-le-Moine d'Iberville est un héros de KPDP qui méritait son roman de KPDP, qui mérite d'entrer dans le monde ludique des personnages historiques qui ont inspiré des personnages de fiction plus grands que nature et où la réalité et la fiction se mélangent et tout ça. Donc on m'a offert l'opportunité de lire un extrait, je vais en lire deux, je vais sauter sur l'occasion, parce que, bon, on est tous un peu enfermés plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins enfermés en ce moment. Et, bon, Pierre-le-Moine d'Iberville, lui, ses aventures sont allées de Montréal à la baie du Tson, et de la baie du Tson au golfe du Mexique en passant par la Louisiane, il allait envahir la Jamaïque, on peut imaginer Bob Marley qui chante en français et tout ça. Et donc, wow, lui, les grands espaces, il connaissait ça, hein. Et donc, je trouvais que c'était le fun ce matin, peut-être, de partager ça avec vous, et j'y vais. Donc, le narrateur de mon roman s'appelle Raoul Dagenais. Raoul Dagenais, c'est un spécialiste en escrime artistique. C'est quelqu'un qui met en scène des combats d'épées pour des pièces de théâtre, des films, des jeux vidéo. C'est un vrai métier qui est inventé par Fred Cavins au début du 20e siècle pour les premiers films de KPDP. Il y a des gens ici, à l'École nationale de théâtre, qui enseignent l'art de la chorégraphie de combat. Ça existe, quel métier merveilleux. Et donc, Raoul Dagenais, c'est un chorégraphe de combat qui s'intéresse beaucoup, qui écrit un livre sur les liens entre la plume et l'épée. On y va donc. Mon imaginaire, peuplé des pittoresques aventures de Casanova, Don Quichotte, Peter Pan, Robin Desbois, D'Artagnan, Zorro, les fines lames de la légende, l'écho de leur galop à travers les plaines de l'ennui, résonnant en invitation à la désobéissance. Mon stylo dansant sur les lignes bleues des pages blanches, duel contre les ombres de l'oubli. En escrime et en écriture, arrive ce moment où je me transcende, où je deviens mouvement, précision, œil, main, souffle, pointe, touche, état de grâce. L'instant est fugitif et fuyant, difficile à saisir dans les raies d'une joyeuse discipline. Mon projet n'a rien d'original. Il existe plusieurs milliers d'ouvrages en français traitant de l'escrime. La langue française est d'ailleurs la langue officielle de ce sport. La plume et l'épée entretiennent des liens étroits. Et pour cause, entre 1588 et 1608, près de 10 000 gentil-hommes sont tués pour des questions d'honneur. Le duel était alors un véritable fléau en France. L'urgence d'encadrer la pratique pour éviter l'hécatome s'est fait sentir. Plus de 20 manuels majeurs ont été publiés entre 1623 et 1759, certains réédités plus de 20 fois. Les maîtres d'armes ne se contentaient pas d'élaborer un art du combat, ils inventaient aussi un art de le dire. Non seulement devaient-ils créer l'enchaînement des actions, mais aussi les mots pour les désigner, un rapport unique à la chair, l'art de tuer comme art de vivre. Même le grand philosophe Descartes s'intéressait au sujet. Son essai intitulé « L'art de l'escrime » proposait des réflexions sur la qualité des épées et sur la manière de s'en servir. Malheureusement, ce texte a été perdu dans un des nombreux replis du temps. Reste néanmoins cette histoire, attaqué par un rival sur le chemin d'Orléans, Descartes l'aurait désarmé avant de lui rendre son épée. À l'instar de bon nombre de ses contemporains, le créateur de la méthode scientifique fréquentait un maître d'armes. Le plus connu des héros de cap et d'épées est bien évidemment D'Artagnan. Peut-être est-ce parce qu'il y en a trois. D'abord le personnage historique, celui qui a vraiment existé. Ensuite, le personnage créé par un pamphlétaire nommé Courtile de Sandrasse. Et finalement, la version achevée, celle qui tient de la légende et du mythe, le héros d'Alexandre Dumas, le quatrième mousquetaire. Le véritable d'Artagnan se nomme d'abord Charles Ogier de Batte de Castelmort, jusqu'à ce qu'il adopte le patronyme de sa mère aux intonations moins roturières. Il voit le jour aux environs de 1613, beaucoup trop tard pour participer aux aventures pittoresques que lui attribue Dumas. Alors qu'Anne d'Autriche se folattrait avec le duc de Buckingham et se disputait avec le cardinal Richelieu, Charles de Batte, un bon bain, portait encore des culottes courtes. La future légende arrive à Paris vers 1630. Il devient mousquetaire deux ou trois ans plus tard. L'estomac creux, le regard brillant, l'épée lui battant le mollet, véritable agent secret. Il multiplie des missions impossibles. Au service d'un parti et d'une cause qui n'ont que peu de chances de triompher, il incarne véritablement ce mythe du chevalier errant, vaillant guerrier, brutal et orgueilleux. On peut l'imaginer galopant à cheval, ferraillant contre l'ennemi, transperçant le thorax de ses adversaires avec la pointe de sa rapière. Son feutre tombant, sa culotte râpée, son pourpoint rapiécé, il multiplie les courses harassantes et périlleuses pour des récompenses dérisoires. Il fait la guerre, chaleur cruelle, manque d'eau et de nourriture, souffrance des blessés attendant la mort, cadavres empulés. Et donc, c'est un premier regard sur ce personnage qui est d'Artagnan et un premier extrait du livre. Et j'aimerais vous lire un autre extrait qui est assez rigolo, qui est une scène d'action finalement. Et voici. Donc, c'est le tournage d'un film sur Pierre Lemoyne d'Hubertville. Le personnage d'Hubertville est interprété par un comédien qui est un ancien acrobate du Cirque du Soleil. Et donc, il est équipé pour faire les acrobaties qui sont liées à un bon film de KPDP, ce que les Américains appellent le « swashbuckling », ce qui est presque, en fait, un exercice de diction. « Swashbuckling », donc les romans de KPDP, les films de KPDP. Et voici, donc, on tourne une séquence de ce film sur Pierre Lemoyne d'Hubertville, dont le titre de travail est « Le fléau des Anglais ». Cette nouvelle séquence comprenait la prise du fort Monsoni. Heureusement, nous étions revenus au château et à son entrepôt studio pour filmer les scènes de duels à l'intérieur du dit fort artistiquement reconstitué. J'appliquais à la lettre la philosophie du père de l'escrime cinématographique, Fred Cavenz. Tous les mouvements, plutôt que d'être réduits au strict minimum comme dans l'escrime de compétition, doivent être magnifiés autant que faire se peut, sans les dénaturer. Toute chorégraphie doit contenir le plus grand nombre possible d'attaques spectaculaires, de ripostes tout aussi fantastiques et demeurer dans la logique de la situation. Le duel doit ressembler à un combat, pas à une exhibition. L'adresse, la force et la grâce doivent dominer. Nous avions préparé notre chorégraphie avec autant de précision qu'un numéro de danse de Lady Gaga. Nous exigions la pleine collaboration des cascadeurs, des caméramans, de toute l'équipe technique. Émile et moi avions répété ces combats de nombreuses fois au gymnase et dans la salle d'armes, utilisant un métronome pour bien marquer le tempo de l'affaire. Il s'agissait après tout d'un ballet athlétique minutieusement planifié. Une forte palissade de dix-huit pieds de haut, flanquée de quatre bastions et bien garnie d'artillerie, contenant une redoute fortement défendue, entourait le fort Monson. Une porte d'un demi-pied d'épaisseur, renforcée de solides barres de fer, bloquait l'entrée principale. Iberville a franchi la fortification, l'épée à la main, hurlant à plein poumon pour terroriser ses adversaires. En même temps, la porte principale, martelée par un bélier, a cédé sous les coups. Le bélier a aussi arraché la porte de la redoute. Iberville s'y est jeté. Selon le chroniqueur de l'expédition, témoin oculaire de l'exploit, Iberville s'est précipité, l'épée dans une main et le fusil dans l'autre, lorsqu'un Anglais a refermé la porte de la redoute. Notre héros s'est retrouvé seul contre une douzaine d'adversaires en chemise de nuit, mais prêt à en découdre. Bilodeau, notre super et souverainiste réalisateur, a opté pour une version hyper-héroïque de l'affaire. Encouragé par Émile, lui-même mu par son penchant naturel pour le spectaculaire, décuplé par son désir d'épaté Sibylle, il a donné une facture acrobatique, presque surréaliste par excès de pirouette, à cet incident marquant du début de la carrière d'Iberville. Émile, qui effectuait ses propres cascades, s'est jeté dans le fort plein d'Anglais, juste avant que la porte ne se referme derrière lui. Un premier adversaire s'est lancé sur lui, en brandissant une hache. Émile Iberville s'est penché, laissant son assaillant se cogner la tête et s'assommer contre le mur. Une plume, ornant sa tenue de coureur des bois, mi-indien, mi-européen, totalement onirique, notre héros s'est redressé, un sourire aux lèvres, une étincelle dans le regard, tendant son épée juste à temps pour bloquer le sabre d'un autre Anglais. Échange d'attaques et de parades parfaitement synchronisés. Un second sbire a attaqué le corsaire montréalais, qui a évité la pointe mortelle de son arme, grâce à un entrechat plein d'à-propos. Les deux Anglais ont abattu leur sabre en même temps, visant la tête de leur envahisseur nocturne, qui a paré le coup grâce à sa robustesse naturelle, mais s'est trouvé forcé de reculer sous l'impact de ce double assaut. Alors là, ne nous refusant aucun plaisir, nous avons élaboré une mise en scène classique des films de cap et d'épée, un lieu commun visuel de ce que les Américains nomment le swashbuckling. Émile Iberville montait les marches à reculons, poursuivi par ses deux adversaires, multipliant les pointes et les pics, d'ardant de mille façons à l'âme mortelle dans sa direction. Iberville bloquait tous les coups et contre-attaquait avec brio. Un troisième larron, perfide, brandissant un poignard, s'est jeté sur lui du haut de l'escalier. Pas le choix, notre corsaire l'a abattu d'un coup de pistolet qu'il tenait toujours dans sa main gauche, direct au milieu du front, un méchant de moins. À ce moment, advenait la partie la plus audacieuse et la plus risquée de la scène. Iberville s'est étiré, presque en position grand écart, et a immobilisé la lame d'un de ses adversaires en la repoussant avec sa propre épée. Il a pivoté, gracieusement, à une vitesse vertigineuse et a assonné un coup de pied dans le ventre du second sbire, l'envoyant débouler les marches et le mettant hors de combat. Achevant son pivot, il a agrippé le dernier barreau d'une échelle appuyée contre le mur, a traversé l'espace en planant, l'épée coincée entre les dents et en se servant de l'échelle comme d'une poutre. Cascade hyper risquée, le coup de l'échelle-poutre a été pratiqué des dizaines de fois en gymnase avec des matelas. Si Émile se cassait la gueule, c'en était fait de notre film, ou si tout le monde retenait-il son souffle. En atterrissant, Émile Iberville a décoché un coup de talon à un autre British qui s'est effondré sans demander son reste. Lâchant son échelle, le légendaire personnage a constaté qu'il était entouré par cinq truands aux regards assassins. Les coups de sabres adverses se multipliaient à un rythme presque inhumain. Iberville parait, contre-attaquait, évitait, pivotait, ripostait, bondissait et rebondissait. Désespéré, le fléau des Anglais s'est précipité contre un mur, a donné l'impression qu'il allait s'écraser. Mais non, il a couru le long du mur, effectuant une culbute, passant par-dessus la tête de ses adversaires ébaudis et en a éliminé deux autres d'un coup. Seul, encerclé, essoufflé, attaqué de tous côtés, Pierre Lemoyne d'Iberville, d'Artagnan québécois, Zorro, Montréalais, semblait pris dans un piège mortel dont même lui ne pourrait s'évader. Les pointes des lames de ses adversaires se rapprochaient dangereusement. Se rapprochaient dangereusement de sa personne. Il cherchait à gauche, vérifiait à droite. Et si cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire possible, seul contre sept, même Iberville ne pourrait survivre à de telles statistiques. La fin semblait imminente. De disgracieuses brutes britanniques en jaquettes resserraient leur étau autour de notre héros. Pow ! Coup de canon ! La porte a été enfoncée. Les coureurs des bois sont arrivés à la rescousse. Iberville était sauvé. Le fort anglais conquis. La vérité historique, ou ce qu'on en sait, a été respectée. Le mythe d'Iberville, tel un phénix de rêve et d'espoir, a déployé ses ailes et a pris son envol. Et nous l'avions filmé dans la plus pure tradition de Douglas Fairbanks. Hein ? Ouf ! Pour ceux qui ne le savent pas, Douglas, plus d'action que j'ai eue depuis une couple de jours, pour ceux qui ne le savent pas, Douglas Fairbanks, c'est lui qui a inventé le genre de la comédie d'aventure. Une comédie d'aventure, c'est un peu comme Les Pirates des Caraïbes, qui a tourné les premiers Zorro. Qui a eu cette idée que Zorro, qui avait été inventé par Johnston McCauley. La première aventure de Zorro. The Curse of Capistrano. Estrano. C'est bon.